Il faut que Dieu te bénisse en te donnant la connaissance, il faut que Dieu t'élève encore davantage. Parce que la volonté de Dieu, c'est de faire de toi quelqu'un de très important. Il dit qu'il y a très indifférents entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Amen. Il faudrait qu'il y ait des mêmes indifférences entre toi qui sait Jésus et celui qui ne sait pas Jésus. Il y a un homme et pas famille. Il doit être senti qu'il y a quelque chose de différent. Amen. Merci. 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 Ceci. N'esprit dans ta maison ? Tu vas avoir constamment l'esprit dans tes rêves ? Amen. Je n'ai rien, j'avais le choix,es Dieu. Alléluia. Dès que l'esprit d'argent, d'autres PREAIN, de l'argent, ça se gå. Il y a d'autresAndes tu vas plus atteindre 200 000, 23 millions, parce qu'I ne peux pas atteindre milieux. Or, il faut qu'on te consacre comme un millionnaire. Moi, j'ai attiré tout ça sur ma vie. J'ai sémé ça. Or, Dieu a pris quoi pour créer l'or? La terre. C'est où on mène la sémence? C'est pas dans la terre. Donc, qu'est-ce que tu as sémé dans ta vie? C'est ce que tu as sémé qui te récolte. Tu as aussi dit, je suis devenu un millionnaire. C'est les millions que tu dois avoir. Amen. Oui, c'est ce que tu sémes là qui te récolte. Alléluia. Donc, nous autres, nous enseignons un mystère. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous recevoir. Mais, il faut comprendre que il y a ce qu'on appelle le bain de purification. C'est ce qu'on a habitué de faire ici. Ce qu'on appelle le bain d'huile. C'est ce qu'on a habitué de faire. Or, si tu ne passes pas par là, tu es beau dans le Seigneur, les choses vont se dégrader. Parce qu'il y a les esprits qui t'encompagnaient dans le Seigneur. Ils ne sont pas le défait de ta vie. Or, quand tu fais le bain de purification, c'est fini. C'est ce qu'on appelle le bain du convainci. Donc, c'est juste le premier, le deuxième, le troisième. C'est pour vous aider. Parce qu'on vend de l'huile. Si moi, il vendait l'huile, et elle m'asseoir ici du 5h du matin, jusqu'au soir, jusqu'à 29 minutes, pour vendre l'huile. Non. Mais c'est important. Tel que le baptême est important. Pourquoi les gens n'enseignent pas le baptême de fruits ? C'est un baptême aussi. Pourquoi les gens n'enseignent pas ça ? Il y a des choses qui sont très importants. Tu es venu des familles, des esclaves. Il y a des gens qui sont dans la lignée des esclaves. Ils sont là. Mais un monsieur comme ça, il s'est toujours dénié. Mais ça, c'est dans le sens. Ce sont les esprits. Or, les esprits nous connaissent. Les esprits ne meurent pas. Ils connaissent les origines. Tu es esclaves, tu seras tous dénié. Malgré tes diplômes, tu seras toujours en état. Donc, quand nous faisons la purification de bain de l'huile, la purification, c'est ce qu'on appelle le bain de purification, ça neutralise et ça détruit tout. Amen. Alors, maintenant que Dieu bénisse, tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de recevoir. Je suis prophète. Oh, un prophète, c'est un guide. Maintenant, j'en profite pour échanger avec les gens de Skype. Souvent, je donne des rendez-vous aux gens. Quand je rentre à Bidjan, par moment, je suis consultant à la télé, je dois préparer l'expression « je », je dois préparer les émissions. Souvent, on ne répond pas à un rendez-vous. Les gens, c'est ce qu'il dit aux gens, je suis obligé, j'ai dit ça à un moment à Naomi, je suis obligé de suspendre le Skype parce que ce dimanche, le mercredi, j'étais en train de prendre quelqu'un et je me suis excusé d'abord. Et le monsieur me pose la question pourquoi j'ai louqué deux rendez-vous. Donc, j'expliquais. Je suis allé au Togo, il y a plein de réseaux. Ici, parce que le même mercredi, je suis rentré à Bidjan. Il y avait tellement de choses à faire à la télé. Donc, j'ai eu le temps que le lendemain, j'ai dit « Oh, il m'a mal parlé. » Je lui ai dit « Je ne suis pas là pour toi. » « Oh, c'est toi qui as besoin de moi. » « Si tu veux qu'on me convence, il faut bien te comporter avec moi. » « Même quand tu penses que je n'ai pas respecté un rendez-vous, « Oh, je ne suis pas appelé à ça. » « C'est toi qui as besoin de moi. » « Tu seras obligé de prendre ton avion, tu vas venir à Bidjan, tu vas te dépêcher, venir à Digo et tu vas s'occuper de toi. » Voilà. Parce que même l'esprit de faire 5 minutes avec toi, c'est déjà beaucoup trop. Donc, il faut quand même respecter mon temps et mon travail. Or, depuis que j'ai étudié le Skype, ça commence à me rendre esclave. Et ça fait que tout le monde insulte. Et je suis obligé de suspendre ça. Voilà. Parce qu'on met une formule en place que ça ne nous aide pas. Que ça n'est fait qu'il aide d'autres personnes seulement. Mais on se revient de suspendre ça. Donc, j'ai dit à mon moment, même ma maman Naomi, on a insulté à le prophète. « Mais que je suis professeur pasteur. » Il y a des solutions par moments qu'on a obligé de respecter par moments. Oui, mais c'est ça. C'est ça un peu notre compliquement. Chez nous, sans cela, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà. Quand les gens prennent leur avion pour venir à Bidjan et venir à Digo ils vont comprendre que ce n'est pas facile. Parce que moi-même, il n'y avait pas le temps de ma maison. Je n'y avais pas le temps de ma maison. Voilà. Donc, si j'ai dit au monsieur « Vraiment, excusez-moi. » J'ai commencé gentiment et poliment à m'excuser et puis, c'est l'unique palable. J'ai pris encore une autre femme camerounaise et elle a commencé à m'en parler. « Ah ! Non, c'est comme ça ! » Ok. Ça ne t'arrange pas et moi ça ne m'arrange pas parce que je ne peux pas te permettre de m'insulter. Non, non. Je ne peux te permettre de m'insulter. Si tu viens à Digo tu seras oublié de ta lignée et je préfère suspendre. Donc, tous ceux qui ont déjà eu Maman Naomi, nous allons gérer ça lundi et mardi. Il n'y aura plus de programme sur le Skype. Vous voyez Maman Naomi, ceux qui ont déjà la bouteille d'huile, on n'a pas encore fini. Nous allons finir ça lundi et mardi. Il n'y a plus de commandes avec Maman Naomi, j'ai suspendu tout ça. Chalot.